tiens tiens qu'est ce que c'est le cul noir de la tomate alors je vous explique tout ça dans une vidéo comment lutter et éviter d'avoir le cul noir de la tomate à la maison allez c'est parti vous allez également pouvoir découvrir tout ça au travers de mes réseaux sociaux facebook instagram et twitter allez go pour la vidéo salut les amis bienvenue pour cette noël vidéo alors aujourd'hui une vidéo assez importante notamment ce qui va concerner les tomates et oui comme dans toute culture on va avoir des risques de maladies des risques de carences des risques de parasites qui vont nuire forcément au développement et aujourd'hui on s'intéresse au cul noir de la tomate alors c'est parti alors le cul noir de la tomate ou plutôt nécrose apicale n'est pas une maladie c'est plutôt une carence en calcium qui est dû à des irrégularités au niveau de l'arrosage si je prends l'exemple de cette tomate donc la tomate était verte forcément au départ et la nécrose commençait déjà à se développer ensuite quand la tomate va mûrir la nécrose va quand même s'agrandir et ensuite apporter une ouverture aux champignons ça profite toutefois le fruit restera comestible on peut en faire le cas ici avec cette variété sand marzano qui est un peu sensible comme toutes les tomates allongées donc là ici l'intérieur de ma tomate peut être consommé en revanche la partie apicale la fin de ma tomate ne le sera pas donc ça on va mettre ça de côté il faut savoir également que les cultures en extérieur sont moins assujettis justement à cette nécrose apicale à ce fameux cul noir de la tomate en revanche à l'intérieur sous des abris comme ici on va avoir des difficultés parce que vous le savez en permaculture on arrose pas du tout voire très très peu et ici c'est le cas et ensuite on va devoir choisir des variétés qui seront résistantes justement à cette carence en calcium alors comme je vous le disais je prends par exemple ce cas de cette tomate sand marzano alors le développement ici est très bien avancé on a un pied de tomate qui est fort vigoureux cependant étant donné qu'on a eu des périodes de sécheresse on a eu des périodes de canicule on a eu des périodes également de pluie cependant ici sous l'abri on est tranquille puisque il ne pleut pas directement sur notre plan donc on va devoir apporter un arrosage si vous pratiquez justement les irrigations donc ce plan se développe bien en période de sécheresse et notamment il y a quelques semaines l'arrosage il n'y en avait plus ici il n'y en avait même pas du tout on va avoir des nécroses qui apparaissent justement et qui vont nuire au développement de nos tomates alors ce n'est pas une maladie j'insiste bien là dessus mais il faudra faire attention on va voir justement maintenant comment lutter contre cette nécrose apicale vous allez voir c'est très très simple forcément on va devoir apporter des doses et des fréquences d'arrosage qui seront régulières ça c'est très important ce qui va vous permettre justement d'éviter d'avoir ce fameux cul noir de votre tomate ensuite une chose très importante forcément pour ceux qui n'arrosent pas les pieds de tomate un peu comme moi vous allez devoir apporter un paillage donc vous apportez de la paille vous apportez des déchets tonte vous apportez ici des copeaux de bois ou alors du foin ça c'est vous qui voyez mais sur une certaine épaisseur pour avoir un taux d'humidité important à l'intérieur de nos pieds ensuite pour ceux qui arrosent vous allez pouvoir installer une irrigation localisée alors ça va être en prototype l'année prochaine avec la récupération des eaux cependant ce qui permettra d'apporter en temps nécessaire les besoins hydriques de chaque végétal parce que la tomate boit énormément et ensuite d'avoir des choses régulières qui va permettre justement encore une fois d'éviter cette nécrose une autre chose très importante ça va être le choix des variétés alors certaines variétés dans la serre sont plus ou moins assujettis justement à cette nécrose je prends par exemple certaines variétés allongées comme ici la sandmarzano la cornu qui sont des tomates vraiment très sensibles à ce fameux cul noir donc choisissez les bonnes variétés en revanche si je prends l'exemple de cette tomate cerise ici les tomates cerises sont très peu assujettis les tomates de demi calibre également donc là dessus ça va être à vous de faire un choix pour éviter d'avoir ce cul noir ensuite vous pouvez mettre au pied des plantes bio indicatrices et en même temps des plantes qui sont compagnes des cultures je prends pour exemple le basilic qui va être votre indicateur si le basilic commence à flétrir doucement c'est qu'il y a justement un apport d'eau à faire et donc cette plante là va vous permettre justement d'avoir les meilleures tomates alors maintenant vous savez tout de cette nécrose apicale de ce cul noir de la tomate ça va être à vous de jouer pour ne pas en avoir à la maison on se retrouve très prochainement pour d'autres tutos au travers de la serre et du potager n'oubliez pas également sur facebook sur instagram et sur twitter je vous donne tout plein d'indications alors n'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit pouce bleu allez c'est parti à très bientôt